Alors petite vidéo rapide pour vous parler des pénalités qu'il aurait pu y avoir mais au final qui n'y aura pas. Perez a été sous enquête, il a bien ralenti à ses sous drapeaux jaunes. Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 11, l'équipe représentante ayant examiné la vidéo et les preuves télémétriques. Alors que Perez approchait du virage 11, un seul drapeau jaune a été affiché pour une voiture dans l'échappatoire au sol. Perez a été prévenu par son équipe à la radio en même temps que les signaux étaient affichés dans le virage. Par rapport à son temps précédent, il a levé le pied 70 mètres plus tôt. Il a freiné 50 mètres plus tôt et a roulé 14 km moins vite dans le virage. Comme résultat de ces actions, les commissaires concluent que Perez a agi de manière appropriée. Ok pour Perez. Alors Leclerc, il a failli perdre sa peaule mais non, au final pas de pénalité. Le jugement est le suivant. Leclerc a commencé un tour qui était censé être un tour de récupération, pas un tour de rentrée. Il ne serait pas soumis à la restriction de temps minimum du règlement. À mi-chemin du tour, la décision a été prise d'entrée. Pendant le tour, le trafic était dense et Leclerc a fait les efforts pour s'assurer qu'il n'entrave pas les autres pilotes lors de leur tour rapide. Ces efforts ont considérablement ralenti son temps au tour. En conséquence, le temps minimum a été dépassé. Les commissaires acceptent la justification du pilote pour ses actions, concluent qu'il agit raisonnablement dans les circonstances et par conséquent ne prennent aucune mesure à son encontre. Zou a fait l'objet d'une enquête similaire, donc c'est pareil, innocent, tandis que Tsunoda a été réprimandé suite à cette action. Le japonais a déjà reçu sa troisième réprimande de la saison, et alors que les années précédentes ça aurait entraîné une pénalité sur la grille, le seuil de cette année a été augmenté à 5 réprimandes. Eh bah, il doit être content du nouveau règlement du coup. Attention, Yuki, plus que de réprimandes avant la pena. Voilà, tout va bien, donc pas de pena pour aucun de ces pilotes. Ciao, ciao.